Nouvelle année, nouveau trimestre, nouvelle section biblique pour les enfants de l'école biblique qui vont désormais aborder l'évangile selon Jean. Et selon notre habitude, la prédication du dimanche matin porte sur un texte de ce corpus littéraire comme on dit et c'est la raison pour laquelle je vais vous lire un passage de la première lettre de Jean qui est manifestement écrite par une personne qui au moins vivait dans la proximité du rédacteur de l'évangile selon Jean. C'est donc au chapitre 4, les versets 11 à 21 de cette première lettre de Jean que je vais vous lire. Après quoi, nous chanterons, nous prierons, puis les enfants de l'école biblique poursuivront un culte avec une méditation adaptée en compagnie de Marc qu'ils suivront et les catéchumènes resteront avec nous. Voici ce qu'écrit le rédacteur de cette lettre. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu. Et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Frères et sœurs, dans notre recueil de chants, louanges et prières, le cantique 213 sera pour nous l'occasion de reprendre ce thème musical que notre organiste nous a mis dans l'oreille. Cantique 213, gloire à ton nom, les strophes 1, 2 et 3. Nous nous levons pour chanter Dieu. Sous-titrage ST' 501, gloire à ton nom, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage ST' 501, gloire à ton nom, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage ST' 501, gloire à ton nom, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage ST' 501, gloire à ton nom, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage ST' 501, gloire à ton nom, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage ST' 501, gloire à ton nom, les strophes 1, 2 et 3. Éternel, notre Dieu, garde-nous de nous croire arrivés. De nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton évangile, sous d'autres lumières, sous d'autres musiques. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que par ton esprit nous soyons prêts à répondre à ton appel comme de véritables enfants d'Abraham. Sous-titrage ST' 501, gloire à ton nom, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage ST' 501, gloire à ton nom, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage ST' 501, gloire à ton nom, les soeurs nourritures, ous-titrage ST' 501, gloire à ton nom, les strophes 1, 2 et 4. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tellement à notre propre expérience personnelle, ou plus exactement à notre non-expérience d'un Dieu qui se montrerait, d'un Dieu que l'on verrait face à face comme c'est le cas entre nous là actuellement. Lire que personne n'a jamais vu Dieu, c'est extrêmement rassurant, mais c'est faux. En tout cas, c'est contradictoire avec au moins ce que l'on peut lire dans le livre de l'Exode. Il suffit de se reporter au chapitre 24 du livre de l'Exode pour y lire ceci. « L'Éternel n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël, ils virent Dieu, ils mangèrent et ils burent. » On peut aussi penser à ce que raconte le livre des Nombres. Il rapporte que Moïse et l'Éternel parlaient bouche à bouche et que Moïse voyait la forme de l'Éternel. L'auteur de l'Épître de Jean nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Il aurait pu dire aussi que personne n'a jamais entendu Dieu. Ce qui nous rassurerait sur le fait que nous pouvons nous affirmer chrétiens sans avoir pourtant jamais entendu la voix de Dieu. Alors que le Premier Testament est constellé de paroles de Dieu et de personnages bibliques qui semblent entendre Dieu aussi bien que vous m'entendez actuellement. Ce serait donc rassurant mais évidemment contradictoire avec une grande partie des récits bibliques. Alors que conclure de cela ? Faut-il conclure que nous serions de piètres croyants. Ou alors faut-il en conclure que l'auteur de cette lettre ne valait pas beaucoup mieux que nous. A moins qu'il faille conclure que l'auteur de ce texte ne connaissait pas la Torah ou ne lui accordait aucune valeur. Je vous laisse toutes ces hypothèses. Je retiens dans un premier temps que cette situation en tous les cas est assez significative. Significative de bien des moments de notre vie spirituelle où nous nous trouvons quand même, avouons-le, en porte-à-faux, entre ce que nous croyons vraiment et ce que nous imaginons devoir être une vie spirituelle modèle. Bien souvent, ce que nous croyons vraiment dans le secret de notre cœur, peut-être que nous n'osons même pas avouer à notre pasteur, tant cela est hérétique en quelque sorte, et bien, bien souvent, ce que nous croyons vraiment n'a que peu à voir, voire pas du tout avec ce que nous imaginons être la règle en matière de foi chrétienne. Il est écrit que, mais nous, nous constatons, à titre individuel, que ça se passe autrement. Par exemple, on nous dit « parole de Dieu ». On nous dit « parole de Dieu » quasiment à chaque culte. Mais nous n'avons jamais entendu la moindre parole qui soit prononcée par quelqu'un qui serait manifestement Dieu. C'est le cas. Vous n'êtes pas porteur d'une révélation particulière. Alors, qui a raison ? Et qui a tort ? La Bible a-t-elle raison contre nous ? Le rédacteur de ce texte a-t-il tort contre le livre de l'Exode ? Eh bien, en affirmant que les deux ont raison et que ni la Bible ni nous n'avons tort, je tiens à vous préciser tout de suite que je ne vais pas chercher à prouver que la Bible ne se contredit jamais ni qu'elle ne contiendrait aucune erreur historique. Et en essayant de vous rendre sensible au fait que celui qui écrit que personne n'a jamais vu Dieu dit la même chose que celui qui écrit que les Israélites ont vu Dieu, je ne cherche pas à vous rendre fous ou à sauver la cohérence du texte biblique à tout prix. J'en profite pour vous alerter contre le risque qu'il y a à prendre des versets bibliques et à les opposer en les tirant de leur contexte. Je veux plutôt vous mettre en garde contre une lecture littérale des textes sans interprétation. Nous savons tous que de nos jours, l'expression « c'est mortel » change en fonction de son contexte. Elle peut vouloir exprimer le danger mortel d'une situation, par exemple, conduire en état d'ébriété, en ayant consommé trop d'alcool, mais elle peut aussi vouloir exprimer, et c'est souvent le cas dans votre bouche, le caractère merveilleux d'une situation qui suscite un bonheur rare, où c'est vraiment trop mortel. Une prédication mortelle peut être ennuyeuse à souhait, ou excellente. Ça dépend du contexte, et de celui qui parle. Dans le cas qui nous occupe, dire que personne n'a jamais vu Dieu, peut voir dire la même chose qu'il vire Dieu. C'est une autre manière de le dire. Dans le cas de l'épître de Jean, dire que personne n'a jamais vu Dieu, c'est une manière de confirmer que Dieu n'est pas une chose ou une personne qui pourrait être observée à l'œil nu. On ne peut pas non plus observer Dieu à travers un télescope, ou par un oscilloscope. Dieu n'a pas une forme propre, comme vous et moi, comme cette table de communion, comme ce temple. Il n'a pas de matérialité propre. On ne peut ni le voir, ni l'entendre, ni le sentir, comme cela est possible pour tout objet ou pour tout être dont nous avons connaissance. Le fait que nos sens soient incapables d'accéder à Dieu fait dire à certains que c'est bien une preuve que Dieu n'existe pas. L'argument est un peu court. A ce rythme-là, l'air non plus n'existe pas et qu'ils essaient d'arrêter d'inspirer. Dieu n'est pas un être parmi les autres. Il n'est pas dans le monde des objets, il n'est pas dans le monde moléculaire comme l'air qui est, lui, fait d'atomes. Alors, en disant que personne n'a jamais vu Dieu, le rédacteur ajoute que ce qui a été vu, par contre, c'est le fait que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Et cette indication est décisive. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est important parce que, bien évidemment, personne n'a vu le Père non plus, en fait. Enfin, en tous les cas, les textes bibliques ne racontent pas le fait qu'on aurait vu le Père envoyer le Fils comme vos parents peuvent vous envoyer au collège, par exemple. En écrivant que personne n'a jamais vu Dieu, mais que, lui, le rédacteur, et d'autres ont vu le Père envoyer le Fils, le rédacteur nous donne une indication importante sur l'enseignement qu'il entend nous prodiguer. Il est impossible de voir Dieu comme un être à part, mais il est possible de voir quelque chose qui relève d'une dynamique semblable à un Père envoyant son Fils. et cette dynamique, ce mouvement, cet élan peut être appelé Dieu. Elle peut donner une forme à ce que l'on nomme Dieu. Le Père, c'est une image qui exprime la création, la possibilité d'une naissance. et le Fils, c'est ce qui exprime l'autre bout du processus, l'autre bout de la dynamique, la possibilité réalisée, le projet incarné, l'accomplissement. Il est impossible de voir Dieu comme une chose ou comme un être en soi, mais il est possible de voir une dynamique de vie qui sauve le monde et l'appeler Dieu. Il est possible de voir Dieu non pas comme une entité, personne n'a jamais vu une entité qui s'appellerait Dieu, mais il est possible de le voir comme une dynamique de vie. Les Israélites la virent, ils mangèrent et ils burent. Et c'est cette dynamique de vie que le rédacteur de l'Épitre de Jean va essayer de nous présenter. Un rédacteur qui appelle Dieu cette dynamique de vie qu'on appelle aussi l'amour. Alors, n'aurait-il pas été plus simple d'être un peu plus court en disant directement que Dieu est amour, comme il le dit un peu plus loin ? Est-ce que ce n'est pas suffisant de dire que Dieu est amour ? Eh bien, le détour est nécessaire pour éviter de comprendre l'expression Dieu est amour comme une manière de dire la principale caractéristique d'une personne qui serait Dieu, comme on peut dire Camille est gentille ou Claude est câlin. Dieu n'est pas amour comme il serait amour, quoi. Ce texte a un aspect un peu alambiqué, torturé, nerveux, tortueux, mais c'est parce que le sujet qu'il traite est loin d'être évident. Et il essaie de le contourner, de l'encercler, de le délimiter et il ne peut le faire que par des tours et des détours. Et le début de ce texte est destiné à nous faire comprendre que l'amour n'est pas une caractéristique de Dieu. Mais que Dieu désigne cette dynamique de vie qui est l'amour. Autrement dit, pour faire simple, Dieu, c'est une façon de dire l'amour, mais pas l'amour petit bras, je dirais. Pas l'amour petit joueur. Parce que l'amour a cette faculté d'englober d'englober bien des réalités. Dire que Dieu est amour et que aimer c'est une manière d'honorer Dieu, comprenez bien que ça ne va pas être de l'ordre d'aimer la glace au chocolat. Le texte biblique d'ailleurs dit qu'elle est l'objet de l'amour, le frère. Aimer son frère. Mais là encore, ce n'est pas aussi évident que cela. Le terme grec agapé va nous mettre sur la voie de ce que cet amour signifie. Parce qu'évidemment, aimer son frère dans la perspective biblique, c'est bien autre chose que aimer son frère comme ça peut se faire actuellement à Bangui, à savoir prendre son frère, le couper en petits morceaux et le manger. Et pour nous expliquer ce qu'aimer veut dire, c'est Jésus qui est convoqué. Pour nous donner une idée précise de ce qu'est l'amour véritable. Alors Jésus, vous le connaissez, vous l'avez fréquenté à travers les évangiles et c'est vers les évangiles qu'il faut se rendre pour savoir de quoi il est question quand on parle de Jésus. En reconnaissant que le Jésus des évangiles est fils de Dieu, donc celui qui incarne la vie véritable, celui qui accomplit l'espérance d'une vie authentique, ou pour le dire avec une formule théologique, celui qui est le Christ. Le Christ, c'est celui qui a une vie pleine, épanouie, authentique, une vie humaine, quoi. Eh bien, Jésus, le Jésus des évangiles devient le centre de notre expérience religieuse. En voyant la vie de Jésus, en la scrutant dans les textes bibliques, ce que nous vous faisons faire en séance de cathé, en dehors des séances de cathé, ce que peut-être un jour vous ferez tout seul comme un grand, comme des grands, eh bien, nous voyons l'amour véritable. Nous voyons ce qu'aimer veut dire vraiment. À travers la vie de Jésus, ce que nous voyons, c'est comment l'amour inspire l'homme pour mener une vie authentique. Une autre manière de traduire, le Père envoie son Fils comme sauveur du monde. Le Père envoie son Fils comme sauveur du monde, ça peut être traduit par L'amour inspire l'homme de telle manière qu'il ait une vie authentique. C'est peut-être plus compréhensible, mais vous voyez, c'est tout de suite plus long. Ce que fait Jésus, c'est de nous montrer ce qu'est l'amour en nous disant que tout commence par la révélation de l'autre. C'est l'autre qui suscite l'amour, en fait. L'autre qu'on va désigner comme le frère. Le principal de l'activité de Jésus quand on lit les évangiles, c'est un petit peu moins vrai dans l'évangile selon Matthieu, c'est d'aller à la rencontre du prochain et de se rendre proche de l'autre. Et chaque rencontre, à chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un, ce qu'il y a de commun, ce qui est remarquable, c'est que le prochain est caractérisé par quelque chose qui lui manque. Chaque personne que rencontre Jésus a une faille. Ce n'est pas un être fini en quelque sorte. Chacun est révélé comme étant un pauvre, un indigent. Soit qu'il est mal fichu, soit que sa vie n'est qu'un long échec, soit qu'il se sent sous le coup d'un châtiment qui l'empêche de vivre. Certains en sont conscients et ils viennent à Jésus dans la démarche du mendiant qui espère le salut, qui aimerait que ça aille mieux. D'autres, trop imbus d'eux-mêmes, font un déni de leur crainte qu'ils masquent à grand renfort d'intégrisme. Mais tous ont en commun d'être enfermés dans leurs conditions, prisonniers de leur état ou de leur certitude. Et ils sont tous, les uns et les autres, assignés à leur place au sein de la société. Les lépreux, c'est à l'extérieur. Les prêtres, c'est à l'intérieur. Les péagés, c'est entre les deux. Les femmes pécheresses, c'est ici et là, mais ça dépend du moment. Eh bien, en les voyant, la première chose que Jésus fait, c'est de voir un frère, une sœur. Et l'amour de la vie auquel il s'est abandonné lui inspire un comportement, on pourrait dire une éthique, une manière d'agir vers l'autre, qui va sortir ces indigents de la condition dans laquelle ils étaient enfermés. Une condition qu'il pensait définitive. Et il va leur ouvrir une voie sur l'infini. Le paralytique peut prendre son grabat. L'aveugle peut devenir témoin. La femme pécheresse peut devenir agent de grâce. L'infâme peut devenir prédicatrice. Le traître, le sale traître, celui qui renie, peut devenir chef de l'Église naissante. Le pécheur de poissons peut devenir pécheur d'hommes. L'accusateur peut devenir prophète. Le possédé peut devenir libérateur. Les condamnés à mort peuvent enfanter. Et même l'eau de la banalité ritualiste peut provoquer la joie de l'inattendu. Cet amour-là est divin qui ouvre sur l'infini d'une vie renouvelée au lieu de figer, d'entretenir un état qu'on imagine voire qu'on souhaite définitif. Et entendez bien ce qu'aimer veut dire. Ce sera important dans vos relations amoureuses. Car il s'agit d'avoir personnellement une relation amoureuse qui ne soit pas simplement de l'ordre de l'amourette, mais qui soit un amour à hauteur de Dieu. Et l'amour ne consiste pas à figer les choses en l'état, à maintenir le premier instant de la rencontre amoureuse, mais à ouvrir une voie infinie d'une rencontre qui n'arrête jamais de se perpétuer. Cet amour-là, l'amour manifesté par Jésus est divin, qui est inconditionnel, qui ne dépend ni de notre bon vouloir, ni de nos sentiments du moment, mais qui offre à celui qui se présente ce dont il a fondamentalement besoin pour être un peu plus humain. on ne le répétera jamais suffisamment, Jésus nous invite à ne pas aimer simplement ceux qui sont aimables, il invite à aimer. Point. Infini. Ajoutons que l'amour est une expérience universelle. Tout homme peut être saisi par l'amour en découvrant face à soi cet autre et en l'aimant de telle manière qu'il n'ait plus peur de la vie, qu'il soit débarrassé de cette crainte d'exister, de cette peur d'être condamné à ne pas vivre une vie authentique. Vous savez, c'est quand vous rencontrez quelqu'un et que vous l'aimez au moins un petit peu et qu'il vous dit que vous avez profondément changé sa vie, que jusque-là sa vie était triste, un peu fade, grisouille, donc maintenant elle est belle, lumineuse, et qu'il a envie de vivre en fait. Aimer, c'est ce qui donne envie de vivre. Quand vous êtes amoureux, vous avez envie de vous lever le matin. Si vous venez de vous faire plaquer, vous avez plutôt envie de rester couché. Aimer, c'est ça qui suscite la vie. Aimer à hauteur de Dieu, aimer de manière inconditionnelle. Aimer, non pas en essayant de récupérer chez l'autre ce qui me plaît, ce qui me manque, mais en lui offrant ce dont il a besoin pour vivre vraiment. Et ça, c'est une expérience que peut vivre tout homme, toute femme, qu'il soit ou non un habitué de l'Église, qu'il soit ou non familier des textes bibliques, qu'il soit ou non connaisseur des principes théologiques. Cet amour-là est une expérience profondément religieuse. Profondément religieuse. C'est le cœur de l'expérience religieuse. Mais elle n'est pas l'exclusivité des croyants patentés. par contre, comme le répète très justement Laurent Gagnebain, nous ne serions pas chrétiens si l'amour n'était pas au cœur de notre expérience religieuse. Si nous nous contentions de savoir la foi qu'il faut croire, par exemple. L'amour n'est pas l'apanage des chrétiens. Mais nous ne serions pas chrétiens si nous n'aimions pas. Et nous appelons Dieu cet élan d'amour inconditionné, inconditionnel, cette dynamique de vie qui nous pousse là où nous pouvons donner du réconfort, là où nous pouvons sauver notre prochain de l'angoisse. Et d'autres peuvent le nommer autrement, avec leur propre culture, avec leur propre langue. Le christianisme c'est une langue qui nomme Dieu cette dynamique d'amour qui fait vivre. Mais dans une autre langue, dans une autre culture, une autre religion par exemple, cela peut être nommé autrement. Et dans les non-religions aussi, cela peut être nommé. Au bout du compte, cette expérience là, qui est le fondement véritable de toute expérience religieuse, est donc le fondement de toute expérience véritablement humaine. On est vraiment humain quand on a éprouvé cela. C'est l'expérience selon laquelle il est possible de prendre place à la table de la fraternité, de manger et de boire avec celui qui a priori est infâme, peu aimable, détestable, peut-être pendable, mais que l'amour divin nous désigne comme un frère ou une sœur. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501